bienvenue dans ce nouvel épisode de vos prévisions feng shui astrologique pour le mois de septembre 2021 si vous ne me connaissez pas encore je suis yoann bauer et si je ne vous connais pas encore n'hésitez pas à le mettre en commentaire je serai ravi de faire votre connaissance et bien entendu si vous aimez mon contenu n'oubliez pas de me mettre un pouce vers le haut moi ça m'encourage toujours et si vous n'êtes pas encore abonné je vous encourage à le faire nous allons bientôt atteindre le seuil des 1000 abonnés et ça c'est juste extraordinaire ça me fait super plaisir donc ça c'était pour la petite intro donc nous allons voir dans cette émission l'ensemble des prévisions astrologiques et feng shui donc pour commencer comme chaque mois je donne quelques petites prévisions générales sur l'énergie ou les énergies présentes durant le mois de septembre puis je vous parlerai de vos maîtres du jour et de votre signe astrologique si vous ne connaissez pas votre maître du jour ou votre signe astrologique comme chaque mois je vous invite à aller directement sur mon calculateur il est disponible sur mon site internet le lien est dans la description en dessous et puis ensuite nous verrons les différents secteurs de votre habitation et pour finir comme chaque mois je vous donnerai quelques dates favorables où vous pouvez utiliser certaines activations pour améliorer certains aspects de votre vie donc ça c'est juste à la fin de l'émission donc rester jusqu'au bout si vous voulez avoir ces fameuses dates d'activation le mois du coq de feu tingio commencera le 7 septembre et se terminera le 7 octobre l'économie et les finances en général même les vôtres devrait plutôt bien se porter durant ce mois de septembre donc ça va continuer à aller plutôt bien d'un point de vue économique ce dans les affaires peuvent s'attendre à de belles opportunités commerciales si vous êtes employés n'hésitez pas à prendre plus de responsabilités cela vous permettra d'augmenter vos revenus malgré la présence d'étoiles favorables qui peuvent apporter une forme de soutien et des solutions aux problèmes que nous pouvons rencontrer dans notre quotidien par l'intermédiaire de personnes prêtes à nous aider il n'en demeure pas moins que ce mois de septembre ce mois du coq est particulièrement compliqué et relativement violent en effet les étoiles défavorables de ce mois ci indique des blessures indique des opérations indique que les personnes peuvent facilement perdre leur sang froid et pourrait faire preuve de réaction vive et d'impatience en allant dans l'extrême ce ne sont pas de bonnes indications bien entendu que ce qui se passe déjà actuellement en afghanistan pour reprendre l'actualité récente et brûlante et cela ne présage pas non plus une rentrée sereine au niveau national donc en espérant que les étoiles favorables arrivent à jouer leur rôle de soutien et seront capables d'apporter des résolutions aux conflits et problèmes rencontrés mais je dois dire que pour l'instant les indications sont plutôt défavorables et plutôt violente en ce qui concerne ce mois de septembre et donc on peut encore s'attendre à des actes terroristes éventuellement avec ce qui se passe en afghanistan donc là ce n'est pas forcément un mois bien évidemment fantastique qui nous attend mon conseil pour ce mois de septembre ne soyez pas têtus et impatients faites preuve de bon coeur et de bon caractère cela vous évitera bien des déboires et cela vous permettra de passer ce mois difficile réfléchissez bien avant de prendre la parole et surtout occupez vous de vos affaires c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner pour ce mois ci de façon générale bien entendu le chi du mois est plutôt défavorable pour le signe du lièvre et de la chèvre donc si vous êtes lièvre ou chèvre déjà soyez un peu plus prudent durant ce mois de septembre le chi du mois lui va favoriser ceux qui sont nés sous le signe du coq du buf et du serpent voyons à présent les maîtres du jour pour le mois de septembre 2021 dont les maîtres du jour bois tia oui un mois durant lequel vous manquerez d'enthousiasme et de créativité vous aurez certainement les difficultés à gérer les changements de dernière minute surveiller votre comportement votre tempérament pour éviter les soucis ce mois ci et ne succomber surtout pas à l'impulsivité et à l'agressivité c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner passons à présent maître du jour feu bing et ting alors vous votre perspicacité et votre créativité vous permettent d'avancer prudemment dans votre carrière donc ça c'est plutôt une bonne chose vous aurez très certainement envie de vous rendre utile ce mois ci et les gens qui vous entourent vous feront confiance donc c'est plutôt un bon mois si vous êtes feu donc bing ou ting vous êtes fiable et responsable un bon mois donc pour vous de manière générale les maîtres du jour terre à présent vous et j alors vous vous serez ambitieux et volontaire ce mois ci et comme vous êtes capable de travailler durement vos efforts seront très certainement récompensés continuez donc sur cette lancée les maîtres du jour métal maintenant gung ou sin alors redescendez d'un cran et ne pensez pas être les meilleurs dans tout car ce n'est absolument pas le cas votre entêtement pourrait bien vous poser de sérieux problèmes et la procrastination vous guette que diriez vous d'un peu d'introspection et utiliser ce mois pour prendre un peu de recul je pense que ça vous ferait énormément de bien si vous êtes maître du jour métal passons à présent maître du jour au run ou quai alors vous vous aurez des difficultés à terminer vos tâches correctement ce mois ci ne soyez surtout pas si facilement satisfait de ce que vous faites parce qu'il n'ya pas de quoi et redoubler d'efforts d'autant que vous serez enclin à dépenser inutilement ce qui pourrait bien vous apporter quelques soucis et quelques problèmes financiers donc soyez prudents à ce niveau là si vous êtes maître du jour haut nous allons à présent passer aux signes astrologiques et nous allons commencer avec l'animal du mois le coq donc tout devrait continuer de bien aller pour vous que ce soit financièrement ou dans vos relations c'est plutôt un bon mois pour vous si vous êtes coq attendez vous être promu si vous êtes employé donc il peut y avoir une promotion à la clé vous pourriez consacrer du temps à ceux qui en ont besoin ça vous fera du bien ça leur fera du bien aussi quand la chance nous sourit c'est toujours bon de faire naître un sourire sur le visage de l'autre les chiens à présent vous êtes maître de votre destin et ça ne l'oubliez pas prenez votre vie en main et fait ce qui vous rend heureux ce mois pourrait s'avérer excellent ce qui concerne votre carrière et vos finances et si vous êtes doué pour les négociations vous pourriez avoir des gains exceptionnels donc vraiment un bon mois pour vous les chiens donc n'oubliez pas de mettre à profit vos talents de négociatrice ou négociateur les cochons les cochons vos opportunités de gains financiers de carrière sont excellents profitez-en pour vous rendre utile auprès de ceux qui en ont besoin vous saurez récompensé en retour de toute façon un vent de passion souffle sur les amoureux sans plus tarder nous passons au ras alors vous mes chers rats ce mois peut s'avérer relativement difficile en tous les cas plus difficile que le précédent en ce qui vous concerne un manque d'harmonie des conflits des disputes voire même des ruptures familiales pourraient survenir en tous lesquels risquent d'être au programme de ce mois ci vous aurez donc votre lot d'obstacles à surmonter soyez prêt à les affronter et n'oubliez pas de prendre soin de votre santé c'est bien entendu très important on va directement continuer avec les buffles votre carrière progresse et vos relations professionnelles ou privées sont au beau fixe vous devriez avoir confiance en vous et en vos capacités inutile de devenir arrogant pour autant on va directement continuer avec les tigres les tigres alors vous un excellent mois où tout ce que vous faites aura du succès de toute façon vos relations seront bonnes et votre carrière progresse n'hésitez pas à prendre quelque chose de nouveau ça peut toujours être utile il est toujours bon d'avoir plusieurs cordes à son arc comme on dit on va continuer avec le lièvre alors vous les lièvres un mois difficile des pertes d'argent au programme si vous n'êtes pas vigilant vous pourrez toutefois compter sur le soutien et l'aide de votre famille et d'amis mesdames attention particulièrement à votre santé les dragons à présent un excellent mois pour vous où la prospérité et l'abondance croise votre chemin vous pourriez toutefois vous sentir stressé et avoir quelques maux de tête donc attention à ce niveau là passons serpent à présent alors les serpents vous devriez vous tenir prêt tout près et être vigilante ou vigilant pour toute surprise qui se présente à vous n'oubliez pas que le chi du mois vous est favorable cela vous évitera en tous les cas d'être trop surpris et du coup de vous vous retrouvez complètement stressé donc attendez-vous à des surprises il y en aura des bonnes il y en aura peut-être aussi quelques mauvaises donc ne laissez pas le stress et les migraines envahir votre quotidien passons aux chevaux alors mes chers chevaux votre situation financière devrait s'améliorer ce mois ci mesdames votre vie amoureuse pourrait être bien meilleure si vous relâchez la tension sur votre conjoint donc lâchez lui la grappe comme on dit laissez un peu vivre et tout ira bien gardez un oeil sur votre santé en tous les cas on va continuer maintenant avec les chèvres un mois qui pourrait bien ressembler en tout point à celui de janvier du début d'année donc un mois difficile vous attend restez optimiste l'avenir vous réserve de belles surprises de toute façon et enfin nous en terminer avec les singes donc vous les singes restez fidèles à vos principes et vivez votre vie vous ne serez pas à l'abri à nouveau de malentendus de conflits et de querelles les hommes célibataires eux pourraient bien faire des rencontres ce mois ci mesdames vous surveillez vos émotions en tous les cas donc les singes voyait un mois plutôt mitigé en ce qui vous concerne on va à présent passer directement à la partie feng shui donc on va s'intéresser à ce qui se passe dans votre habitation donc là on va regarder les différents secteurs et comme chaque mois je vous donne pour commencer les secteurs favorables et vous pouvez en fonction de ce que vous souhaitez un peu le feng shui à la carte aller passer plus de temps dans tel ou tel secteur en fonction bien entendu de vos aspirations ou de ce que vous avez envie d'obtenir donc on va directement commencer avec le centre de votre habitation qui lui pour le coup est uniquement favorable pour les couples en quête d'enfants si vous n'êtes pas un couple en quête d'enfants je vous déconseille de passer du temps au centre ce mois ci en tout le sur le mois de septembre ce n'est pas forcément un secteur très très favorable sauf pour ce type d'activité sinon le secteur peut en fait apporter quelques conflits une rivalité une compétition un peu malsaine ainsi que des risques de vol si c'est le cas ou si vous sentez que les choses ne vont pas forcément bien placé simplement de l'eau yin donc de l'eau qui n'est pas en mouvement dans ce secteur l'ouest lui apporte des perspectives de richesses et de relations excellentes il apporte également des événements heureux donc les événements heureux ne sont pas à exclure comme une demande en mariage par exemple ou l'annonce d'une naissance promotion et succès dans les affaires donc passer simplement du temps dans ce secteur et tout ira bien on a ensuite le nord ouest qui lui favorise ceux qui savent négocier et leur apporte des opportunités de gains exceptionnel globalement de bonnes perspectives pour la carrière et les finances les relations amoureuses pourraient être bien plus passionné si vous passez du temps dans ce secteur donc si c'est ce que vous souhaitez passer simplement du temps dans ce secteur durant ce mois de septembre le nord-est lui est un excellent secteur pour les enfants et les étudiants qui doivent apprendre quelque chose avec cette rentrée scolaire ce secteur favorise également les relations et les partenariats ainsi que l'avancement dans la carrière passer simplement dans ce secteur n'oubliez pas que la meilleure activation d'un secteur c'est votre propre présence dans le secteur on va maintenant passer aux secteurs qui sont plutôt défavorables donc problématique passer le moins de temps possible dans ces secteurs et on commence à avec l'est qui est un secteur défavorable pour la santé des femmes ce mois ci attention aux maladies infectieuses en particulier des pertes d'argent dues au jeu de hasard sont également de la partie pour ce mois de septembre utiliser l'élément métal pour contrer les effets de l'étoile 5 le nord lui est synonyme de conflits de disputes de procès de ruptures familiales ce mois ci vous l'aurez compris il y a un gros manque d'harmonie dans ce secteur les femmes plus âgées elles devraient également éviter ce secteur pour préserver leur santé placer également du métal si ce secteur est problématique ou en tous les cas si c'est un lieu de vie pour vous comme votre chambre à coucher par exemple votre séjour salle à manger ou alors votre bureau si c'est le cas le sud ouest ensuite lui apporte des malentendus des conflits des querelles voire de la violence et éventuellement même des détournements de fond si vous avez votre entreprise par exemple donc attention à ce secteur en particulier il y aura également des difficultés émotionnelles pour vous mesdames donc ce n'est certainement pas un secteur à utiliser éviter ce secteur si vous le pouvez c'est la meilleure des choses à faire pour ce mois de septembre le sud ensuite lui plutôt défavorable si vous êtes en couple vous pouvez compter sur des tensions mesdames soyez un peu moins dans le contrôle les hommes eux pourraient bien avoir des problèmes digestifs et mesdames vous n'êtes pas à l'abri de quelques problèmes gynécologiques vous pouvez également placer du métal en ce secteur s'il vous pose problème le sud est pour finir et défavorable pour la santé donc des maux de tête du stress sont au programme de ce secteur des problèmes d'impotence pour les hommes et des blessures à la tête donc attention à ce type de choses si vous passez du temps au sud est vous vous sentirez en tous les cas perdus confus si vous passez beaucoup trop de temps dans ce secteur éviter le secteur c'est la meilleure chose à faire durant ce mois de septembre je vous déconseille de creuser ou de rénover à l'est de votre habitation ce mois ci passons à présent à la partie activation de ce mois de septembre donc comme d'habitude pour les activations vous allez pouvoir au choix aller planter un clou dans le secteur en question ou placer de l'eau en mouvement donc une fontaine ou alors un ventilateur si vous êtes dans les pays chauds et cela également pour une dizaine de jours à peu près que ce soit le ventilateur ou la fontaine attention il ya des secteurs où on ne peut pas planter de clous mais dans ces cas là je le précise bien évidemment donc en tous les cas pour ce mois de septembre je vous déconseille réellement d'utiliser le 2 le 3 le 4 septembre ainsi que le 12 septembre donc ça c'est vraiment des jours ne pas utiliser pour toutes vos décisions ou activités importantes donc barrer les dans votre agenda pour éviter de prendre des rendez vous important sur ces journées là en tous les cas ensuite on va pouvoir utiliser le jeudi 9 septembre qui est une bonne date c'est une journée singe de métal gunction et donc c'est une excellente journée qui apporte la prospérité et donc vous pouvez les activer l'ouest de je vous ai mis directement les degrés à l'écran vous les voyez comme moi et cela vous le faites à 7h30 donc là vous pouvez aller planter un coup dans le mur ou mettre de l'eau en mouvement ou mettre un ventilateur pour une dizaine de jours si vous êtes tigre inutile de faire cette activation vous serez en conflit avec cette journée passons à présent à la prochaine date à savoir le 14 septembre journée buffle de bois dit chaud qui est une bonne journée pour activer votre chance en prospérité à nouveau à l'ouest 2 à 5h30 du matin inutile de faire cette activation si vous êtes chèvre car vous serez en conflit avec cette journée et donc n'oubliez pas que vous pouvez activer soit en allant planter un coup dans le mur en mettant de l'eau en mouvement ou un ventilateur pour une dizaine de jours en ce qui concerne la fontaine ou le ventilateur on va directement passer à la prochaine date à savoir le mercredi 15 septembre pour atténuer les effets des fléaux feng shui annuel donc c'est le mercredi 15 septembre une journée tigre de feu ping in donc qui est une très bonne journée pour activer en fait deux étoiles qu'on appelle l'une la vertu du duc et l'autre l'étoile du soleil donc vous pouvez activer cette journée là au nord-est 3 donc 52 degrés et demi à 67 degrés et demi à minuit 30 donc ça va être très tôt le matin du 15 septembre inutile de le faire si vous êtes en conflit avec la journée à savoir si vous êtes du signe du singe alors là par contre pour activer écoutez bien vous pouvez utiliser une bougie que vous allez laisser se consumer tout simplement ou alors placer une petite fontaine ou un ventilateur pour une dizaine de jours mais n'allez surtout pas taper un coup dans ce secteur c'est très important pas de clou au nord-est au nord-est 3 pour cette activation simplement soit laisser brûler une bougie qui va se consumer à peu près trois à quatre ans vous voyez les petites bougies athées ou alors une petite fontaine ou un ventilateur à laisser quelques jours pour donc activer ou apporter cette protection de la vertu du duc et de l'étoile du soleil contre les fléaux feng shui annuel donc voilà ça c'était une date vraiment qu'on m'a réclamé à plusieurs reprises j'en ai donné à nouveau une en août et là je le redonne pour le mois de septembre ensuite je vous propose le mardi 21 septembre journée singe d'eau run shun qui est une bonne journée pour activer votre chance en prospérité à nouveau à nouveau à l'ouest 2 à 7h30 du matin si vous êtes tigre inutile de faire cette activation je ne me répète pas vous pouvez activer avec le clou la fontaine ou le ventilateur qui est enfin pour terminer je vous propose le jeudi 23 septembre c'est une journée chien de bois tiassu qui est une bonne journée pour activer votre chance en prospérité à nouveau à l'ouest 2 et donc à nouveau soit en allant planter un coup dans le mur en mettant de l'eau en mouvement ou un ventilateur et les dragons seront eux en conflit donc vous voyez je vous ai plutôt gâté en termes de prospérité ce mois ci donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ces activations vous plaisent si surtout vous les faites et elle vous apporte des bénéfices je serais ravi d'avoir vos retours par rapport à tout ça bien entendu restez positif prenez soin de vous et de vos proches c'est toujours très important moi je vous retrouve jeudi qui arrive le jeudi 2 septembre pour notre premier direct après la période estivale donc je vous retrouve à 19h pour un direct et donc je répondrai à vos questions directement en live ce jeudi qui arrive donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne n'oubliez pas qu'on est presque 1000 et ça ça me fait super plaisir et donc de partager si vous m'écoutez en podcast de partager ce podcast également partager également cette vidéo c'est de toute façon quelque chose à faire si vous avez des amis qui ne connaissent pas encore toutes ces prévisions astrologiques et feng shui donc voilà je vous souhaite un bon mois de septembre même si même si ce n'est certainement pas le meilleur mois de l'année dans tous les cas je vous souhaite un très bon mois de septembre malgré tout et je vous donne rendez vous fin septembre pour vos prévisions du mois d'octobre c'était yohann et je vous dis à très bientôt ciao bye bye